hop alors au niveau des modes et ayana il va commencer il ya l'air d'avoir je crois que c'est un stalag du coup on ne peut pas vraiment savoir ce sur quoi il joue mais il ya moyen qu'il joue tout de même quoi qu'il tirement qui va jouer en seconde position et nerf fuji qui lui en vrai c'est tellement compliqué de savoir et de sniper les modes comme ça ah bah là c'est beaucoup plus d'aléas que sur les stops j'ai parfait moi ce que je regarde beaucoup c'est quels sont les modes en familier montillier quels sont les modes en volkorn quels sont les statuts légendaires qu'on a de familier montillier dans le match et je suis surpris de ne pas en voir tant que ça on a robustesse du crackler sur peintre kartou qui fait qu'il transfère des raies à ses alliés lui perd 2% de résistance il donne 3% de résistance à roublah rapper et on n'a pas d'autres montilliers légendaires alors que pourtant enny et elio et ogi également je crois sont en en famille des montilliers donc je trouve ça surprenant de ne pas avoir de statut légendaire ne serait ce qu'un impatience du babbit sur un match comme ça qu'est ce que tu en penses amidal de cette présence de famille des légendaires est ce que c'est du détail ou pour moi c'est en soit les familles les légendaires ce qu'il faut savoir c'est que la plupart d'entre eux sont sur ok j'adore le cabal c'est très très bien de jouer je pense sincèrement que c'est ultra important notamment plus il y a de joueurs en jeu lors typiquement en 5v5 c'est quelque chose de totalement game breaker quand en 3v3 en réalité c'est plus dans le détail là comme par exemple un craque leur c'est bon en craque leur c'est peut-être un peu mieux en 3v3 qu'en 5v5 mais genre en impatience du habit ce qui du coup que tu avais précisé qui donne 3% de dommages supplémentaires n'est pas non plus qui va vraiment faire en sorte que tu vas faire vraiment des énormes dégâts comparé par exemple à un 5v5 ou la c'est un tir de vue de bise quand même un tir de vue de bise certes et on va dire c'est pas non plus le merveilleux qui fait que ton yop va passer de mille de dégâts à 1500 dégâts tu vois du détail du détail qui compte c'est sûr mais c'est du détail ce serait vraiment très intéressant qu'on puisse avoir accès au staff des joueurs qu'on puisse étudier leur stuff là si c'est prévu à un stade ou un autre de la compétition qu'on puisse voir un petit peu les inventaires comment les différences sont préparés ou autre alors les inventaires non parce qu'en fait ça donnerait beaucoup trop d'un d'informations à des gens pour qu'ils pourraient savoir en fait justement ce que les gens ont préparé il pourrait y avoir des petites surprises mais c'est vrai que ça serait très intéressant effectivement de d'analyser un petit peu les dofus books ça se faisait énormément ou terminator précédent justement des les gens qui juste passer leur temps à regarder sur tous les matchs et faisait les stuff de tout le monde sur les dofus books histoire de faire des petites banques de stuff mais potentiellement c'est quelque chose qui pourrait se voir après le bout de terminator voir comment est ce que les gens se sont préparés faire un bilan ou autre bon en tout cas on a ce tour 1 de préparation pour des deux équipes qui arrivent à son terme ouais on voit qu'il ya beaucoup de pm qui ont été placés côté rouge ouais ouais il ya beaucoup de même qui ont été placés on a joué le double cabal pour donner les pm à tout le monde il ya rana là qui va la poursuite qui a été placé également elle a poursuivi été placés également le truc c'est que on a des bons qui ont commencé à être placés du côté de l'équipe bleue d'ailleurs les couleurs ont été inversées apparemment et non du coup beaucoup mieux les bonnes couleurs pour les bonnes équipes qui ont été placés il va falloir que ça un petit peu gaffe justement à ce jeu de bombes qui pourrait très très vite monté on aura du 4 et 3 sur sur les bombes une fois le tour de de amazing un petit peu attention notamment pendant la rue on peut noter qu'en terme d'initiative les deux plus gros placeurs qui sont quand même et leo et panda ont opposé dans la rotation d'ordre de jeu ce qui veut dire qu'il n'a pas spécialement un qu'à l'avantage sur l'autre et dis moi c'est effectivement le pourra qui va jouer juste avant les niripsa pour une fois la configuration où c'est le panda qui va définir où est-ce que les niripsa va le commencer son tour ça peut être potentiellement catastrophique après la map n'est pas si grande que ça non plus pour peu que ça joue un peu milieu de map assez rapidement c'est pas forcément hyper handicapant en revanche là on voit qu'il ya des bombes qui commencent à être à être boosté ça va très très vite se mettre en place ça peut faire peur la bombe 5 là qui va se retrouver extrêmement extrêmement agressif pour le prochain tour voilà elle est mon même monté niveau 6 à se retrouver niveau vite au début du prochain tour du roublard et qui pourrait très très vite passé sur 12 13 si on part sur du dernier souffle et c'est falloir commencer un petit peu avancé du côté de john lemon il faut pas du tout il laisse ça en place mais alors est-ce qu'on n'a pas là une petite cop qui se met en place on voit un ouji qui est tout près d'un portail en fond de map est ce qu'on va pas essayer de ramener alors on voit que l'initiative a été bien géré puisque le panda est tabique archam et celui qui peut être amener c'est la peur sauf que la peur juste après donc pas trop de danger sur ce tour là en tout cas ouais on vient chercher les dégâts de zone on vient taper la bombe on ne clear pas la tourne à bombe malheureusement même des gars qui sont passés des énormes dégâts même j'ai envie de te dire il y avait encore des semblants de points de bouclier dessus et là il se retrouve déjà à 134 hp alors que c'est c'était des bombes résilience là est vraiment il ya quand même pas mal de dégâts qui ont été qui ont été placés pas bien évidemment mettre la cahote sa voix sur le portail et par contre on va rester sur un plan de jeu un petit peu séparé où on va avoir deux équipes qui vont être de l'autre côté de la map pour l'instant en tout cas c'est tant qu'on essaie d'éviter le la coopération ça va jouer comme ça tout à fait mais encore une fois là n'est pas très grande il ya tellement d'outils de placement qu'on risque de ne pas avoir un cas de figure où les équipes se regardent à chacune de leur côté sans rien pouvoir faire je pense que ça va être quand même quelque chose d'assez agressif très très vite il va suffire d'un bon tour d'héliotropes ou un bon tour de panda pour débloquer complètement les choses hélas c'est toujina qui est un petit peu bloqué un ce que si va il y va pour s'exposer il risque de se faire un petit peu tabasser derrière de l'a dit il n'y a pas d'érosion avant le tour du roube on peut juste choisir de nettoyer le jeu tranquillement ça c'est pas mal ça c'est pas mal on a quand la miche du coup sur la règle des majeurs avait bien placé cet arachné majeur pour ne pas se retrouver en ligne de vue possible trop facilement bon après il y avait des lignes de vue ici ça a été ok mais alors c'est quand même plus simple comme ça et là voilà le panda qui va commencer à s'avancer il va soigner cette bombe cette peau enracinée de malterre qui va être efficace là dessus et on va bien évidemment avancer et en fait tu vois il a un petit à toi mais j'en train de me dire mais c'est pas du tout c'est exactement ce que j'ai regardé c'est pas du tout du skin pas du skin ça ça c'est un vrai à toi ça allez on va s'avancer on a les minibus atteint du coup qu'ils sont disponibles contrairement au serveur tournoi habituel oui oui c'est vrai que pourrait très bien faire le bluff d'avoir un bouclier capitaine avec na et on sait pas si c'est un vrai bouclier capitaine avec na la stratégie ancestral des mini biote à aller la bombe et je pense que c'est ça ça il a démonté la bombe là avec son gros mot de feu alors il avait le coeur strident pourtant qu'il n'était pas stacker coeur strident donc ce premier sort là qu'il a lâché à 1310 c'est un sort qui gagne un stack à chaque fois que il ya une moquerie ou un feu follet qui meurt et il est les charges ne se décharge pas tout quand on lance le sort on perd juste un stack donc en fait on peut le charger ou le décharger selon le ce qu'on lance dans le match et là quand on voit ce qu'il a lâché alors qu'on est tout au début qu'il est en état 1 il était peut-être en état 2 quand il l'a lancé ça laisse rêveur sur ce que ça va être quand il va être full stack là j'ai l'impression chagri fox que on est obligé un petit peu de faire un petit turnover de stratégie on a vu que à tout moment l'héliotropes démonter une bombe à tout moment l'héliotropes a même peut démonter une bombe on était parti à la base pour avancer les bombes en même temps que s'avancer nous mais là j'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu reculé de la part de de blossom et il va falloir faire attention est ce que c'est pas une conséquence du fait qu'on est là avec les surf officiels donc il ya beaucoup plus de dégâts dans les modes donc ça change un petit peu la méta éventuellement sur la gestion de de nettoyer le jeu qui se fait peut-être plus facilement qu'avec des stuff uniquement j'ai parfait du serveur tournoi classique carrément en réalité carrément on a vraiment la possibilité d'avoir un stuff avec 8% d'ossos supplémentaires d'avoir des stuff avec des over potentiellement bon après les over de mage n'existe pas les over stats n'existe pas surtout des over vita ou des pourcents de saut mais quand même quand on a la possibilité d'avoir vraiment beaucoup plus de dégâts comme ça avec ces stuff et potentiellement des familles légendaires effectivement quoi qu'il arrive ça permet d'avoir ce genre de situation pareil il faut on peut se dire que il ya des build ils sont impensables sur serveur tournoi parce que potentiellement on a que 4100 hp 4200 hp ils peuvent être utilisés sur ce genre de compétition parce qu'avec l'intégralité des over vita on peut se retrouver avec des vrais hp et des gros gros dégâts à côté du coup on a vraiment une énorme souplesse en termes de même même raisonnement pour les gros trous de raise on peut voir dans certains modes on peut facilement se faire un exo 15% raise avec la fm et s'en sortir comme ça c'est bon relativement facilement ouais voilà ah oui des trans sido après je sais pas si il n'est pas une méta un peu plus genre au niveau 150 160 les silos mais je crois qu'il ya effectivement y en a qui joue ça sur du roublard ça peut sur les classes qui scale en fait sur des valeurs de dégâts basses le roublard alors je sais pas exactement quel est la formule de calcul actuelle parce que la classe a été modifiée récemment mais fut un temps les deux fixes avait énormément d'impact sur les dégâts du roublard beaucoup plus que le reste des stats c'est toujours le cas en réalité les lignes de dégâts des bombes sont toujours assez faibles mais se multiplient avec des pourcentages et donc du coup effectivement et les deux fixes se multiplient énormément aussi tout à fait je me demande si on verra aussi des items qui sont pas trop joués type musée mune des choses comme ça par exemple typiquement là on voit le la faute de malterre qui vient d'être utilisé on le voit souvent en réalité même si on pourrait se dire que c'est un item qui pourrait se considérer comme méta c'est quand même un item qu'on le voit très souvent utilisé et là c'est très intéressant de le voilà et web mais amune ça pourrait être sympa aussi n'est pas dans quelle situation c'est mieux que genre un juste un gros build des pécaries entre comme ça tu vois ça dépend du mode ça dépend du monde vraiment sûrement on voit l'enni qui continue à poser des feux des feux follets ce qui lui permet de le charger son coeur strident qui n'est que en état 2 là donc il arrive à le monter s'il arrive à monter en état 5 je pense qu'à partir de l'état 3 il peut tuer les bombes en one shot puisque ce sort se boost avec l'utilisation des feux follets et des moqueries alors c'est peut-être 3 max on me dit j'ai un doute semblait que c'était plus ou 4 peut-être bon bref en tout cas ça se stack allez on va voir si la distance se fait un petit peu cassé est-ce que ça commence à jouer l'élio qui est un petit peu entravé pas beaucoup de pm on a peut-être pas trop envie de s'exploser et l'élio trop faut pas utiliser et son posé son totem d'ailleurs à chaque fois il va toujours avoir ce même job il va trouver quelque chose à à clean il va être vraisemblablement le faire là il va pouvoir se rebooster au passage d'ailleurs est toujours cette bombe à 262 hp il a boosté le loujinak peut-être terminé sur une flamiche non même pas en fiche un petit peu il va juste rentrer et maman et on repart boost cabal qui fait vraiment plaisir là ça leur permet à chaque fois d'aller chercher des petites lignes de vue de se replacer tranquillement et là c'est un petit peu un jeu d'équilibré ça il faut pas trop s'exposer mais il faut pas non plus trop laisser les bombes grandir pour l'instant c'est loujinak qui n'a pas trop pu s'exprimer surtout en fait le plan de jeu pour john lemon c'est vraiment le plan de jeu qu'il souhaite là actuellement on est dans une situation où celui le seul qui peut vraiment s'exprimer sur les adversaires avec cette distance c'est l'héliotrop il n'y a vraiment pas de classe en face qui a la possibilité de vraiment être efficace avec autant de distance donc tant que bleu somme cherche à garder à la distance pour essayer de stacker des bombes et ben ça fait les plans de john lemon qui ont juste pas besoin de savoir c'est au moment où le somme va se rendre compte que c'est potentiellement pas un bon plan ou bien c'est un bon plan mais qu'il va falloir s'avancer et ben c'est là qu'on verra bien plus d'expression de la part de loujinak ou de l'héliotrop pourrait partir sur un plan de jeu coopération s'il le souhaite parce que de toute façon c'est les autres c'est le luper match qui se trouve entre l'héliotrop et loujinak l'initiative donne vraiment envie de ramener le roublard qui est plutôt le perso qu'on a envie de focus là je pense et à mon avis des moindres faux pas il va se faire ramener et c'est peut-être pour ça que voilà on va on va lâcher de la stabi karcham régulièrement et pm avec la double picole à chaque fois on va le porter et on va s'avancer on va s'avancer grandement se trouve en plein milieu de la map et encore une fois la donne la possibilité à ce pendant cette fois ci n'a pas de tech de se faire démonter un petit peu la tranche une fois tu l'as tu l'as dit on a des stacks sur ariana à tout moment c'est pas qu'il prend là on a l'état de donc il suffit qu'elle me place un petit on va chercher la bombe ici avec ce sort et on va la faire exploser en vrai bien joué en vrai incroyable moi comme l'anc est placé donc là on a l'état max de boost sur le coeur strident donc ce gros sort à 5 pa qui pourra taper prochain tour effectivement ce roublard qui a été bien approché mais il n'a pas tant que bon que ça posait donc il n'y a pas spécialement de danger après tu parlais du panda qui risque de se faire taper dessus pour l'instant il n'est pas érodé avec les restes qu'il a je pense que ça devrait aller à peu près quand même on a proposé de l'héros et c'est intéressant effectivement c'est qu'il n'avait pas d'autres on n'avait pas parlé c'est qu'il y avait des deux bacs au 1 sur l'équipe de de blossom alors effectivement c'était dans les plans de jouer un petit peu distance mais c'était aussi dans les plans de john les modes de de blossom de jouer sans faire de dégâts au début il avait en fait une longueur d'avance et là les dommages fixe on en parlait avant du scaling sur le roublard 56 dommages pour du roublard c'est assez énorme pour le pour les bombes les dégâts des bombes est ce que les lios il a envie d'y aller de commencer à jouer un peu plus offensif on vient chercher les zones systématiquement les locotrop qui depuis le début du match à chaque fois l'attentif à à mettre des dégâts sur les adversaires tout en nettoyant les bombes pour être bien efficace sur ses tours et ne pas se laisser submerger c'est vraiment bien exécuté ouais très très beau tour de la part de halkan qui va du coup se débarrasser de la plupart de la menace adverse et surtout qui va pouvoir replacer cette enripsa ainsi que lui même en dehors du scope d'agression au facile de la part de de damseau à devoir claquer des sorts s'ils veulent les avoir une distance acceptable à et qu'il va faire du double débuff avec un piège élémentaire qui vient d'être placé il va placer le double débuff avec la racnée aurait pas mal et pas mal de boost sur le 3 notamment n'ayant pas de pas encore placer d'héros ça peut être une bonne façon de d'être utile pour l'instant ok donc la logis logis va pouvoir y aller effectivement le le nair ipsa a été hérodé au dag boom rang j'ai hâte de voir l'oujina vraiment ça me ça m'intrigue tout à fait avec un mode agressif qui est d'ailleurs un item légendaire de guerre si je dis pas de bêtises oh bah de toute façon c'est un bon item en tant que tel c'est alors c'est vrai que souvent les items légendaire ils ont un gros effet mais derrière c'est pas forcément un item à part la dame jessica il a parlé à part les ceintures en fait les ceintures bon faut qu'on en parle on en parle bien évidemment et à part ces deux là c'est forcément des items qui ont un peu des des une contrepartie à les équipés en termes de tanking et c'est alors que ouais bon là vraiment l'item de guerre la hache de guerre c'est quand même un très très bon item en tant que tel tout à fait et la contrepartie est peut-être de ne pas avoir de cac soin sur un mode feu ouais là comme c'est plus j'ai un petit très offensif alors par contre on a vu qu'il a mis zéro de retrait sur le panda il a tenté 8 pm de retrait et le point de la touche et ce qu'il va et qui rend trois d'esquive c'est même assez étonnant a priori le mode de logis il ya un peu de retrait pm dessus et c'est vrai après le temps que ça et oui il y avait la stabi faut pas l'oublier et en tout cas l'enni qui commence à lâcher des petites zones sympa il reste trois pa moi câblant à nouveau alors là il a son il a son coeur strident qui est à trois stacks peut-être qu'il aurait voulu lâcher maintenant notamment sur le rouge l'arc un petit malus de recritte il est très important c'était surtout de tuer cette bombe on voulait vraiment pas que nerf ou gila qui était à côté de la bombe stack 3 et sans temps rage en fait tout simplement on est un gros chien de faire démonter et c'était sans compter le fait que ben c'est l'ignore et ça qui était érodé et je crois qu'il n'est plus actuellement si à 26% d'érosion sur la tranche donc du coup effectivement qui est érodé un oui donc là ça va ça risque de tomber il n'a pas énormément de raise on va voir 5 pa restant sur le rouble qui ont remet un petit coup de petit coup de dégâts ok c'est pas c'est pas si impressionnant que ça mais les bombes sont posées elles sont un peu protégées on est plutôt dans un setup du tour suivant là plutôt c'est que c'est un mode terre agie sur amazing on n'en a pas beaucoup parlé mais effectivement c'est un mode d'éléments terre agie le truc c'est que effectivement en termes de sort en eux-mêmes il va pas être énormissime pour lui se dire que le terre agie c'est qu'à un moment il aura déjà deux bons sur le terrain au début de son tour et il va one shot quelqu'un avec ça mais tant que les gens sont assidus sur le clean des bombes ça devrait aller petit petit fail de redirection là du coup du côté de l'alcane je suppose qu'il souhaitait que les nirepsa se trouve dans le portail 4 le plus long possible de l'upermage mais c'est pas très grave il reste quand même globalement dans son équipe mais après le panda a joué ouais c'est le le panda va déterminant moi je suis impatient de voir le tour de lujina que surtout toute façon il pourra pas protéger son nenni donc ça va sûrement y aller sur le roublard on va avoir un énorme tour de la part de nerf ouji il est déjà un état gros chien il va être en pole position pour pouvoir taper sur amazing amazing qui s'est pris du coup une contribution sur sa petite ponche il va falloir il a aussi pris le bouclier élémentaire en vrai de vrai il est pas mal amazing mais il va quand même se manger il n'est pas heureux pour l'instant il n'est pas heureux pour l'instant mais voilà qui est fait peut-être la proie c'est magnifique la tétanisation ok là le retrait pm passe un peu mieux le vol de pm également ce qui peut être assez intéressant n'a rien ça le ça peut l'embêter un petit peu pour aller chercher le ligny ripsa par exemple ou autre avant car moi j'ai en train de me dire est-ce qu'on est au stade où on fait des vols de pm après mais non pas tibia optimiser son ivoire bien sûr on est plus dans une optique de dégâts en termes d'érosion l'enni n'est pas trop mal encore il s'est fait hérodé mais il a pas pris tant de dégâts que ça dessus pour l'instant 4122 pb max sur l'enni ripsa 4270 sur le roublard mais l'enni l'enni n'est plus héros autour du rouble alors que le roublard vient de prendre sa gangrène ça me fait mal au coeur de voir ça alors heureusement que apparemment il a oublié sa petite servitude de peintre kartou qui apparemment mérite son pseudo mais on a quand même l'enni ripsa qui se fait à chaque fois bisuité par ce par ce panda c'est terrible mais il a des il a plus d'outils qu'à une époque ligny on va pouvoir voir un petit peu ce que ça vaut ici les outils à utiliser pour pouvoir juste détruire une torne à bombe n'est pas la bombe principale de ce de ce roublard mais au moins ça permet de ça il fait un petit peu ce c'était le trop là il pouvait littéralement mourir et je ne suis même pas en forceur en disant qu'il pouvait mourir quoique en vrai si je suis un peu en forceur il mourrait pas non plus mais ils se retrouvaient quand même à 1000 hp un truc comme ça en tout cas l'enni qui a mis ouais pas autant de dégâts que ce que j'aurais pensé sur le curse trident ici ça a quand même bien tabassé on lâche on lâche un correct 1200 de dégâts ça reste quand même gérable l'érosion qui arrive encore sur l'enni c'est un fort quand même avec un domakourou qui a bien prog double ligne donc là le domakourou rapporte énormément de dégâts en plus le petit pied gélème là le jeu de portail de l'élio lui permet pas vraiment d'autres map ou de safe facilement l'enni ou le peur mage je suppose qu'il essaye de voir comment est ce qu'il peut faire double rayon wakfou sur son néni ripsa et c'est ce qu'il a trouvé effectivement l'interruption double ventaille il fallait y penser et ça c'est pas mal ça fait le taf il fallait en vrai de vrai ça fait le taf ça tape sur le roublard il ya eu une distribution sur le roublard aussi ayarana qui se retrouve bien mieux qu'avant par contre c'est sans compter du peur mage qui va pouvoir mettre des dégâts on a parlé de beaucoup de dégâts de la part du roublard mais il fallait ne pas oublier non plus ça fait tellement l'entrée par contre j'ai jamais vu que j'ai pas vu le très ardent variante de deux volcans et genre vraiment c'est quelque chose qui date vraiment le terrain dans leur son passé sur ça ça tape bien heureusement l'enni qui a 45% de résistance feu il ya un petit peu de récrites également donc qui encaisse on va dire relativement bien même s'il s'est bien fait cogner ça aurait pu être pire avec le père match qui avait aussi beaucoup de dommages du demain courant alors le gynac un petit peu enclavé ici il a plus d'état de rage pour faire un flair ce qu'on veut nettoyer cette bombe certainement vip est arrestant est ce qu'on vient chercher un petit peu l'on peut aller chercher l'ending ligne de vue diego sur le roublard ça permettrait à non il a été déplacé donc du coup ça ne permettrait pas tu n'avais pas de soigner c'est une règle ça on va juste faire un peu l'âge protecteur l'âge protecteur pour ceux qui n'ont pas suivi c'est double 480 pour nous qui au lieu de 5 de 960 avant en fait si on prend des dommages de poussée et que 480 points boucliers qui vont pas et qui vont partir ce qui fait que le sort est plutôt correct en réalité maintenant plutôt correct on a perdu cet aspect on peut tout perdre juste sur un petit effet déclenché là on est sûr qu'on protège au moins un petit peu son allié et à nouveau la faux de malterre qui vient remettre bien le roublard et là on a on a 800 de points de vie de différentiel d'érosion entre l'ennie et roube est-ce que l'ennie va pouvoir faire quelque chose de sympa là ouais il va voir se replacer il va pouvoir faire des dégâts sur le là je me pose la question s'ils s'avancent pas d'une case pouvoir faire proc le scribe apparemment non il préfère faire des dégâts à distance et surtout prendre le plus de distance possible leur adversaire il aurait peut-être pu se soigner un peu davantage mais comme tu le dis il fallait pas non plus qu'ils s'exposent trop rester relativement éloigné du jeu du roublard tout il est un petit peu bloqué un petit peu tacler et il faut faire attention à un moins de pm qui passe c'est pas mal le dégâts le roublard à 0 des skiffes pm avec les malus est ce qu'on n'aurait pas un peu misé sur une strata retrait pm qui se cumule mais en fait qui ne fonctionne pas tant que ça entre l'oujinnak lennie qui joue la variante retrait pm ici a fallu du coup un héliotrop genre peu agi pour pouvoir faire des railleries en plus exactement tout ça pour se prendre une copte de panda et se faire one shot acte on est pour lennie qui prend quand même beaucoup de pression ça devient compliqué l'ouj a beaucoup de dégâts mais il a du mal à vraiment les placer et les faire sentir on a de bonnes redirections possibles et que l'héliotrop va pouvoir faire et du clean sur les bombes et des du soin sur l'enrive ça et des dégâts sur amazing ça risque d'être un tour vraiment très important il va falloir qu'il optimise le plus possible son jeu de portail il est en train de réfléchir tel voire portail en faisant ses actions en dernière seconde et il ferme pas il a préféré faire un seul rayon d'offre plutôt que deux c'est vrai qu'on aurait peut-être attendu un virus ici avoue que c'est peut-être un peu bégayé c'est sûrement en train de check les ivoires du roublard ou quelque chose comme ça l'ivoire aussi un qui a un problème de lisibilité qui pourrait être améliorée je trouve dans les tours un petit peu compliqué comme ça on commence à être un peu short de devoir check l'ivoire en cliquant et on sait c'est quelque chose qui pourrait être prévu il ya deux philosophies là dessus et que d'un côté effectivement c'est quelque chose qui a un problème de lisibilité mais genre si on commence à avoir une icône comme avait l'ébène avant tu vois pas encore il y avait l'ébène tu vois quand il y avait le 1 2 3 4 5 de l'ébène c'était horrible il y avait trop d'icônes partout de machin etc le était vraiment sûr exposé en termes d'icônes alors que là en réalité ça va c'est fine en vrai tout à fait mais de toute façon l'ivoire à des moments du combat mais une icône c'est pas comme si on s'en rajoutait une qui pourrait ne jamais être là ça mais bon c'est peut-être pas l'endroit d'avoir un débat là dessus mais je pense que c'est en rajouter 6 sur le terrain plus que une mais oui et je veux ou alors on revoir le fonctionnement parce que le cycle en tout cas le fait de cycler comme ça les états de l'ivoire et de devoir cliquer pour regarder dans 15 boeuf le calais l'ivoire sur à ce que je trouve et pour les pour les tours un petit peu un petit peu tricky c'est vraiment difficile et là je serais pas surpris que ce soit pour cette raison que le 3 qui n'a un petit peu eu du mal à finir après ayarana qui continue à fuir et ce qui est très intéressant en fait dans le plan de jeu de john lemon c'est que en réalité il est presque jamais dans une position létale il est toujours un peu dans dans le mal bien évidemment il a toujours besoin de se soigner besoin de faire quelque chose mais il n'est jamais vraiment dans une situation où à 100 qui va mourir tout de suite alors ça devrait arriver dans s'il n'arrive pas à trouver une solution du côté de john lemon pour être ultra agressif là ils vont vraiment jouer énormément sur le fait de qui survient pour essayer de trouver des solutions de dégâts mais pour l'instant ça va pas de lézard en tout cas on a ce roublard qui a été stabilisé karcham l'écart d'érosion se réduit un petit peu entre les deux mais le roublard il arrive dans son équipe notamment le panda qui peut vraiment le sécuriser le peur qui peut mettre des boucliers alors que l'enni quand il va vraiment commencer à être en difficulté il a beaucoup moins de soutien dans son équipe qui vont pouvoir le lui permettre de survivre encore un tour deux tours trois tours une fois qu'il est très mal en point et là on voit que ça entame l'élio ça peut devenir un peu complexe ça c'est vraiment une bonne solution parce que en fait ce qui est très intéressant le somme que à personne d'autre que le roublard qui est dans le mal alors que là on commence à avoir un potentiel second focus c'est de double somme sur john lennon john lennon tout à fait pour un tour encore une fois on met un peu de placement mais la map est relativement resserré là le peur qui va pouvoir revenir dans le tas relativement facilement on l'oujina que peut-être cette fois ci va pouvoir taper un peu plus est ce qu'on a envie de commencer un focus hopper un problème malus récrits sur la peur mais autant sur alkan c'était un focus second mais genre qui avait quand même pris un petit peu dans la tronche autant la sur lui peur il a 5000 hp t'as pas envie de commencer ça tu vois surtout quand il faut peut-être que tu fasses un tour un peu plus défensif sur ayarana et ça part sur le panda ah mais ça part sur le panda mais surtout pour essayer de faire du retrait pm je suppose ça passe pas peut-être alors la mâchoire qui met un malus d'esquive c'est un peu tard peut-être dans le tour il y a quand même du vol de pm qui passe ici c'est pas oui c'est pas mal ça enlève des pm et il reste suffisamment au panda pour qu'il fasse un tour acceptable peut-être qu'on aurait voulu rester devant l'iniribsa de la part de l'oujina qu'après et quand même s'exposer au fait qu'il était juste à côté d'un mur de formes de deux bombes est que c'était pas ouf après voilà maintenant si c'est pas l'oujina que c'est l'iniribsa qui va se retrouver dans un coin à pas pouvoir faire grand chose alors c'est pas le point là non plus qui va permettre de faire grand grand chose non plus parce que tous les cas l'iniribsa joue juste après là on a une bonne utilisation de la servitude et là ouais voilà l'iniribsa c'est dur pour lui le panda il a quand même pris pas mal de dégâts d'un coup là sur du tirant tu pour cent reste feu on passe en dessous d'être un mille pv putain tant qu'on était contre des combos comme ça je vais focuser systématiquement le panda donc comme ça il n'y a pas de problème de static archam sur la durée parce que vient un moment où tu as un focus et tu peux jamais le taper alors que le panda tu sais que tu pourras le taper chaque tour et le problème c'est que là ils sont tellement engagés dans le match qu'il n'y a plus de changement de focus possible il y avait vraiment une solution une un monde où l'iniribsa mourait alors quand même est ce qu'il meurt quand même en vrai là il ya une bombe qui est sacrément boosté de l'autre côté est ce que le placement le permet une entourloupe est ce qu'on en fait cette entourloupe on n'a plus le kaboom sur la team et oh il va tenter de faire un one shot sur les léotropes plutôt non il va pas de faire un one shot sur les léotropes passera pas pas que ambitieux mais pas que explosion et non ça passe pas grand chose c'est une dinguerie c'est ça qu'on disait vraiment c'est sympa le mode terre agi c'est vraiment ça une bombe qui est bien qui est bien grosse ou bien deux bombes qui sont moyennes et c'est quasi un one shot instantané bon après alcane non plus était pas flash paie pour le dire mais quand même on n'était pas c'est chaud quoi et giga autant est ce qu'on va pouvoir punir ce roublard ou est ce qu'il ya trop de dégâts qui ont été posés et ça va pas être gérable est ce qu'on peut remonter cet elio le pendant 2500 pv si les lios arrivent à tanker un petit peu sauter sur le roublard soit tabasser le panda ya pas de temps d'outil que ça non plus en face il faut vraiment maintenir cet elio trop en vie était en train de me soulever quelque chose de vraiment très pertinent en soit là le c'était un très très bon tour que nous a fait alcane parce que ils savent très bien que damso c'est le seul qui pouvait faire des dégâts le panda il va pouvoir en faire aucun et ont du coup on a quand même un un roublard qui est là qui se trouve à 1900 hp on a suffisait suffisamment voilà avec le pelage protecteur et encore je suis même pas sûr qu'il était nécessaire ce pelage protecteur en réalité c'est pas le panda encore une fois qu'on me tanque avec sa servitude et son cacson qui va pouvoir faire les dégâts et jamais trop mais j'avais trop c'est mais quand même c'est genre des paires en moins à placer sur ce panda qui va s'en prendre plein la gueule tu vois on aura pu faire un sort en plus dans un sort qui pouvait enlever ce cette ivoire au lieu de faire une tétanisation sur cette ivoire tu vois et après je pense qu'on est quand même content le plan lecteur dure deux tours c'est quand même je peux comprendre la décision est là le retrait pm qui passe vraiment bien cette fois ci sur le panda le panda qui peut quand même se faire se mettre en difficulté assez rapidement on a léni qui a son curse trident qui est boosté au max voilà le tonneau du panda c'est normal c'est normal c'est un panda tant qu'on va pas avoir un tonneau qui va permettre d'avoir de la puissance non plus et ça permet effectivement de se soigner un petit peu là on casse la ligne de vue en revanche et elle est là c'est le c'est le mot turbulent qui pousse en fin de tour alors là est ce que c'était prémédité je ne sais pas mais ça peut peut-être libérer un petit peu une ligne de dégâts la ligne qui vient chercher et non c'est il met la pression sur le roublard le roublard qu'est-ce qu'un dernier souffle ouais il va le coeur trident qui passe à 861 et on a des dégâts qui sont un petit peu inattendu et là le pire c'est que en fait un portail à certes mais voilà il fallait absolument faire une botte pour enlever ce portail là donc du coup il faut enlever ça et enlever ça est très bien d'avoir fait ce c'est un vraiment bon tour est ce que ça va être suffisant je suis même pas sûr que ce soit suffisant en réalité voilà sûrement que les lieux il peut choisir d'essayer d'aller chercher le kilo sur le roublard en quel cas il s'expose beaucoup soit se dire qu'ils n'ont pas spécialement besoin de se précipiter il peut se faire un tour un peu défensif ce safe et tout le monde est relativement safe et là il ya le panda quand même qui est bien entamé le roublard qui vraiment pas bien il est tellement érodé que la faute du panda va pas tellement le sauver d'un virus c'est ça le truc il suffit d'un virus de à quatre cases est ce qu'il a la possibilité alors s'il a là ici est ce qu'il a la possibilité de faire ça ici non c'est des portails normaux non c'est des flexibles il aura pu aura pu le tuer le roublard là du coup après il n'a pas besoin de tuer non plus en soir le faux de la part de damso faire en sorte que le louginac ne puisse pas faire un flair sur le sur peintre cartou sauf que s'il fait ça il ça lui prend une grande partie de son tour encore une fois est ce qu'ils ont besoin de se précipiter tant que ça maintenant que le yo et l'enni ont passé le point critique où ils étaient vraiment vraiment mal est ce que du côté john lemon on n'a pas juste intérêt à avancer en jouant safe correct on tape le panda on tape le roublard à tour de rôle selon ce qui se présente et on y va comme ça on oblige la team adverse à utiliser des pays en défensif acharnement n'est pas vu qu'ils avaient joué acharnement my bad at a bien fait de ta gueule maintenant je pense sincèrement qu'effectivement c'était important de notifier et voilà ouais tu as bien raison ok du coup si on n'a pas le flair effectivement on peut juste continue à faire des gros dégâts sur ce pendava tout à fait et on voit plusieurs reprises dans le dans ce match le vol de pm de louginac transformé qui tape à deux cases qui lui permet d'aller chercher le corps à corps ensuite ce qui est type synergie un peu sympa et le panda là qui se retrouve très embêté en termes de mobilité et on voit le retrait pm de logique qui commence à vraiment à payer là du coup pas de pas de soins sur le roublard le panda qui reste un petit peu exposé là il se fait taper un petit peu facilement en termes de ligne de vue d'accès à des lignes ripsa et du lyotropes on vient chercher la maîtrise d'armes quand même on veut soigner le roublard le roublard qui reprend ses pv à son tour là donc si les nids veulent tomber c'est maintenant on n'a pas de ligne de vue le problème c'est que là ils ont peut-être loupé un coach un coche encore une fois est ce que c'est dramatique est ce que là ils y vont pas juste sur le point de tranquillement à leur rythme est ce qu'ils sont pas dans une position où les nids et les lios vont pouvoir jouer un peu tranquillement louji 5141 pv peut foncer dedans malgré tout il ya certes ils n'ont pas passé le kill sur ce roublard mais est ce que là maintenant il domine pas complètement le match c'est je sais pas me dit que est ce que on doit vraiment prendre du temps on joue contre par la roublard notamment quand le roublard et terre r tu peux faire un one shot dans littéralement à la première mais quelles sont les opportunités qui va avoir là il doit prendre des payas pour désenclaver un petit peu ils sont tous paquets les lios il peut aller chercher de la grosse zone virus et compagnie sûr mais regarde on a déjà une zone une bombe 4 une bombe 3 c'est suffisant est ce qu'on est sûr qu'ils rejouent le roublard il est bien de retrouver ses points de vie du dernier souffle là en vrai il n'est pas si mal que ça qui est ce qui va vraiment lui faire des dégâts pour le rendre aussi mal que ça pour l'instant j'aurais pensé que peut-être avec une bonne zone de les lios qui met des dégâts et logique il vient tabasser derrière ça aurait pu éventuellement s'envisager ça pourrait déjà plus complexe il y a quand même un bon écartement de portail de l'élio il peut faire des trucs à pouvoir jouer à la cesse c'est vraiment bien c'est vraiment 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 bien de pouvoir à la fois taper sur ce panda mais surtout pouvoir démonter ses points de bouquet sur les sur les bombes et leur mettre vraiment un coup dans le pif tout à fait j'aurais bien vu une petite leçon de grunob ici ça prenait une belle zone ça aurait pu nettoyer un petit peu c'est vrai mais généralement quand on a des classes telles les lios et ni on va jouer plutôt le l'éclair de grenoble l'éclair de grenoble comme on dit là le panda on a peut se retrouver mal ça vient ok le traitement unique l'érosion ils sont passés logique il est parti dans une optique un peu de dégâts dégâts flat depuis un moment il n'a pas posé tant d'héros que ça que on va à couler il s'en soit un peu tapé dans le vent ouais je pense qu'on va juste switch sur le roublard le roublard il est on n'est pas cp max en vrai l'érosion n'est pas si pertinent mais on pourrait quand même la voir on commence avec une traque un rabattage une tétanisation on lui met vraiment quand même pas mal de dégâts mais surtout quelques retraits pm il se peu compliqué pour son tour prochain tour le retrait pm là il est quand même assez important pour les lui éviter d'avoir un tour trop facile pour placer un gros burst c'est quand même c'est quand même appréciable qui sait pas que le premier degré on a du coup le panda qui va jouer un petit peu plus sur du contrôle de foule on va avoir les lieux trop qui va se ramener à côté du jeu de portail mais surtout et n'yrepsa qui va se mettre très très loin tu vois c'est ça le problème quand on est contre du bon à roublard et notamment avec interagi est ce que c'était si pertinent que ça de garder un jeu genre de ne pas se précipiter sur un kill tu vois comment j'entends ne meurt pas j'entends l'idée mais effectivement ça paraît plus complexe est ce qu'on a la possibilité de reconce c'est pas mal et en plus on va pouvoir le replacer grâce à une fée galvanisante c'est pas dégueu ouais ce qu'on peut juste le booster le protégeant 400 de boucliers qui font plaisir quand même ok pas mal accablant c'est les moins pm donc du coup sur le panda ça va passer moins 1 pm mieux que ce qu'a fait l'oujinnac qui je le rappelle je le fais retrait pm voilà parce que c'est terminado le truc c'est que il ya depuis le dernier souffle il ya poudre non poudre vient de partir donc du coup c'est il a plus poudre ipa en vrai en vrai la situation n'est pas non plus idéale mais là c'est aussi si dernier souffle logis risque de lui faire très mal derrière ainsi il arrive à taper là il s'est remis un peu plus loin ouais ouais c'est ça que je me dis le groupe en fait c'est pas une situation idéale les placements sont un peu horrible il est obligé de faire juste un truc sans forcément dernier souffle et en vrai de vrai ça serait passé avec le dernier souffle en vrai devrait en ça c'est sûr que ça passait à 1000% à il est mis 1116 hp je pense qu'il aurait été des deux côtés on remet les compteurs à zéro et c'est reparti par contre c'est quand même terrible parce qu'il a perdu l'intégralité son jeu de bombe tout ça peut le redit pendant des gros dégâts dans la tête il ya encore 6 pa attendait par contre 6 pa pour faire des trucs ok non c'est c'est juste le lag qui est qui se passait 300 hp sur le roublard mais il ya encore de quoi mettre des points de bouclier du soin c'est des choix à faire entre matelé dégâts sur les cibles fragiles ou protéger les alliés je pense que le le peur devraient pouvoir passer le kill sur le lieu là mais du coup ça veut dire que les roublards potentiellement tombe derrière sauf que les lios ça enlève les portails et quand même des beaux boucliers sur le roublard compliqués et malheureusement logique il n'a pas d'état de rage de toute façon on a vu qu'il ne jouait pas flair ou tu en pa pour lui d'aller chercher ce roublard beaucoup de cas pour utiliser pour essayer d'avoir des pm et surtout on va pas réussir à aller sur lui on va quand même pouvoir lui cliquer des pm à quelques dégâts mais la suffisant voilà ça va être le point d'acquis arrive en supérieur en sauveteurs et à partir de là c'est très compliqué c'est aussi le problème d'avoir essayé de passer un kill sans trop éroder c'est que voilà ça ça s'en met un peu full pv en face on est en 3v2 et l'ennie a déjà moins de pv que le roublard en pv max et encore une fois après ça se trouve je dis ça ça se trouve il n'y en avait pas là ça y va le scalpel qui est lancé pour la première fois du match je crois et bien je trouve un sort ultra intéressant un gros dégâts qui fait de l'érosion en lui seul sympa je ne partage pas ton avis j'ai tendance à penser que c'est un effet un peu trop lourd pour pas grand chose et qu'il faut pas surcharger le jeu d'effets qui n'apportent pas grand chose un peu comme les effets déclenchés de l'unitrof qui augmente en amplitude avec le nombre de lancées il faut penser aux nouveaux joueurs ça me paraît over compliqué pour pas grand chose et le kick qui passe sur l'unitrof ça c'est un tour ça c'est un tour du goal terminator avoir les triples bombes de trois éléments différents pour pouvoir faire un kill ça on a vraiment des grosses vibes de 2014 et félicitations du coup à cette équipe de blossom qui nous montre vraiment du beau jeu face à john lemon vraiment bien joué c'était un bon match en tout cas un pas mal de suspens c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501